Kate, Duchesse de Cambridge, serait honorée, deux de ses portraits ont été inclus dans une nouvelle exposition. Les deux portraits de survivants de l'Holocauste que Kate avait pris en 2020 dans le cadre d'une initiative marquant le 75e anniversaire de la libération du camp de concentration des Auschwitz-Birkenau ont été inclus dans une nouvelle exposition extraordinaire. La Duchesse de Cambridge a écrit dans un message partagé par le compte Twitter de Kensington Palace, honoré de faire partie de la nouvelle exposition de Photographia. L'Imperial War Museum de Londres, rassemblant plus de 50 portraits contemporains de survivants de l'Holocauste et de leur famille. Dans deux tweets différents, Kensington Palace a décrit l'exposition et comment elle a été créée. Les messages se lisent comme suit. Exposée pour la toute première fois, ces photographies puissantes capturent les liens particuliers entre les survivants de l'Holocauste et les jeunes générations de leur famille, et nous rappellent notre responsabilité collective de veiller à ce que leurs histoires perdurent. L'exposition est en partenariat avec la Royal Photographic Society et le Holocaust Memorial Day Trust, deux organisations qui ont invité la Duchesse à faire partie de ce projet spécial, marquant le 75e anniversaire de la fin de l'Holocauste l'année dernière. Kate est devenue la marraine de la Royal Photographic Society en 2019. Le rôle, auparavant détenu par la reine pendant 67 ans, témoigne de la passion de Kate pour la photographie et les de l'Holocauste. Ces portraits photographiques de style Old Master représentaient deux survivants de l'Holocauste entourés de leurs petits-enfants bien-aimés. La photo d'Evonne Bernstein montre la survivante de l'Holocauste assise sur une chaise et montrant une photographie à sa petite-fille de l'Holocauste. Je suis Chloé Wright, âgée de 11 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada